Sous-titres par Juanfrance Vous écoutez Radio Moins, il est 18h. Tout de suite, voici les infos. Sans grande surprise, nous apprenons aujourd'hui que l'Elysée reconduit l'état d'urgence constitutionnel de 3 ans. La loi du triage, je le rappelle, qui autorise l'exécution par les civils de toutes les personnes âgées présentant des symptômes de sénilité sur simple délation, a été votée avant-hier par le Parlement et aussitôt ratifiée par le Roi de la République. La loi est désormais en vigueur pour toute la population âgée de plus de 50 ans. Et la Ligue nationaliste représentée par Martine Le Verrou demande à ce qu'une loi similaire soit appliquée au problème de l'immigration. Ce matin, 6 cadavres de personnes âgées de plus de 50 ans étaient retrouvés dans une rue de Marseille. Les coupables se sont dénoncés eux-mêmes en déclarant que cette chasse aux vieux était absolument nécessaire, je cite, pour nettoyer correctement le quartier de tous ces gâteux. En effet, selon leurs avocats, leur acte était tout à fait légitime en raison de la récente loi autorisant l'exécution des personnes séniles, d'autant que les victimes étaient probablement des écologistes activistes. Oula, on va pas avoir beaucoup de temps. Déjà ? Bah oui, bon alors, on y va ? Tu m'avais dit qu'on allait chercher à manger avant d'aller au stiné. Allez ! Bon, bah attends, je prends mes soins. Allez-y. Merci pour le stiné. Il n'a qu'un seul billet en poche pour prendre le feuilleur, n'est-ce pas ? De rien, il fallait pas que tu loupes Star Wars épisode 14 quand même. Attends, ce que c'est ? Hé, regarde ! Hé, attends, je voulais l'essayer aussi, s'il te plaît. Hé non, c'est moi qui l'ai vue la première. Allez ! C'est bien parce que c'est son anniversaire. Elle est classe cette veste. Bah oui. Elle est confortable en plus. Regarde, regarde. Elle me va parfaitement. Merci pour ton cadeau d'anniversaire. Attends, je n'ai jamais dit que ce serait ton cadeau d'anniversaire. Bon, allez, et puis si t'y tiens tant que ça. De toute façon, c'est pas ma taille. Et puis, j'en ai déjà une. Allez, soyez anniversaire. Bébé, il fait froid. Tiens, mais c'est étrange. C'est à toi ? Non, pourquoi tu veux que je te mette un billet dans la poche ? J'ai utilisé le dernier billet qui me restait tout à l'heure. Ah ouais, c'est bizarre. Le billet, il est apparu là comme par magie. T'es quoi ? N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai utilisé le billet dans la poche. Je t'en ai utilisé le billet dans la poche. J'ai toujours pas trouvé de boulot pour cet été. Et puis un rond. Tu peux me prêter ton recueil de nouvelles de Dino Buzatti, s'il te plaît ? Ouais, ouais, il est là-haut. T'as entendu parler de cette histoire de chasse aux vieux ? Ça me parait complètement fou. Au fait, bonjour Agnès. Ouais, je trouve pas ton bouquin, là. Salut, John. Tu veux des pâtes ? Par contre, j'ai plus rien pour les faire cuire. Désolée. Ça va, j'ai mangé chez moi, merci. De toute façon, je vais pas squatter chez toi trop longtemps. Tu t'es acheté une nouvelle veste. Alors que tu as tout juste de quoi manger des pâtes pas cuites. Je l'ai trouvé en allant au cinéma hier. Je l'ai récupérée vu qu'elle était en bon état. Tu as raison, elle a l'air de très bien t'aller. Et en plus, elle est magique, figure-toi. Tu peux tirer de la poche droite de cette veste autant de billets que tu veux. Oui, tiens. Voilà un billet. Voyons si tes dires sont faux. Oui, tiens. En voilà un. En voici un nouveau. En voici un nouveau. Tu devrais quand même te méfier de cette veste. Tu veux rire ? J'ai de gros problèmes d'argent, je te rappelle. Et tu me dis que je dois renoncer à un cadeau du destin. Mais pour qui tu te prends, franchement ? Et tu peux te prendre. Tu veux rien ne te donne. Je ne peux pas te mettre. Je ne peux pas parce que tu ne peux pas. Tu me dis, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Mais pour qui tu te prends... J'ai dû teити. Bien, je ne peux pas. C'est parti. Pardonnez-moi, madame, mais vous devez vous annoncer avant de vous présenter à sa majesté de jeune. Majesté ? Majesté mon cul ! Vous pouvez la laisser passer. Pas la peine qu'elle s'annonce pour la connaître. Alors tu t'en es serbie ? Tu es devenue subitement riche alors que tu étais dans une situation financière désastreuse ? Tu dois cela au pouvoir démoniaque de ta veste. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu soutiens Mordicus que cette veste magique est maudite. Parce qu'il y a un hic. Parce qu'elle est magique ? Mais non ! D'où viennent donc tous les billets ? Est-ce la corne d'abondance ? Je n'y crois pas. Et tu es nié si tu crois que c'est de la chance. Tu veux dire que les billets qui apparaissent dans ma poche seraient tout bonnement transportés d'ailleurs jusqu'en dedans ? Probablement. C'est insensé. C'est de la physique élémentaire. La loi de conservation des masses. Impossible de faire apparaître quelque chose sans rien faire disparaître à la place. Et si j'ai raison, cela veut forcément dire que quelqu'un se demande où sont passés tous ces billets. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mettez-moi là-dehors. Mettez-moi là-dehors. Flors, non ! Non ! Mettez-moi ! Non ! Non ! Non ! Dites les gars, ça vous dirait pas de se manger une pizza ce soir ? Pour changer des tartines de caviar almas, des hortelans et des toasts au foie gras truffés parsemés de flocons d'or. Comme vous voulez, patron. Moi, je trouve que l'or, ça a moins de goût que les pizzas au chorizo. Ok, c'est décidé. Tenez, vous irez chercher les pizzas chez planteurs. Je... je crois que tu avais raison. Évidemment, j'ai toujours raison. Mais à quel sujet ? J'aurais dû écouter ton avertissement. Comme toujours, tu devrais écouter plus souvent tes amis. Qu'est-il arrivé ? Hier soir. Les billets que j'ai tirés de ma veste étaient tous couverts de sang. Ah, c'est donc au sujet de ta veste ensorcelée ? De l'argent souillé par le sang ? Tu... Tu crois toujours que tous ces billets me viennent dans la poche depuis un autre point de l'espace-temps ? Dans ce cas, ça signifie que... Que le sang qui tâche tes billets a appartenu à quelqu'un. Il faut que je me débarrasse de cette veste. Il a enfin compris. Mais il n'est pas tiré d'affaires pour autant. Ça serait dommage quand même. Une si belle veste. Pardonnez-moi, monsieur John. Vous allez devoir quitter votre villa, rendre votre bateau, rendre votre voiture au concessionnaire, vendre vos meubles, rendre votre hélicoptère, payer des indemnités ainsi qu'une amende de 50 milliards de dollars français. Et vous allez devoir me suivre, je le crains. Je ne me suis pas présenté. Je suis monsieur Smith, agent spécial des services d'enquête du fisc. Une jolie petite fille, toute fêtue d'un rouge usé. Elle m'aimait vagabondée, toujours en solitaire, sans beaucoup d'argent. Elle voyage de sa manière. Le petit chaperon rouge vivait dans mes vadés. Au détour d'un bosquet, elle voit une chose qui brille. Elle se met à même le sol, une pièce en chocolat. Elle en trouve encore une, et deux, etc. Elle s'en vient la piquer, comme une aiguille. Les poils poussent sur son corps, son visage s'allonge. Elle grandit encore, est-elle dans un songe ? Mais non, c'est bien d'écrire sur ses doigts. Personne n'agit, mais tout le monde le voit. Le chaperon rouge est terrassé, le loup l'a remplacé. Son château s'élève à travers les nuages. Poussé dans les airs par un arigou géant. Mais de petites mains s'affaires, voulant récupérer leur argent. Pour se faire le chaperon rouge, je dois redevenir maintenant. Les poils poussent sur son corps, son visage s'allonge. Elle grandit encore, est-elle dans un songe ? Mais non, c'est bien écrit sur ses doigts. Tout le monde l'a vu et tout le monde a poids. Le méchant loué décédé, nous nous sommes révoltés. Sous-titrage ST' 501